La pluie tombée ces derniers jours n'y change rien. Dans les prés corréziens, la sécheresse est bien visible. Conséquence, dans cette exploitation, comme un peu partout, en l'absence de repousse d'herbe, les vaches sont déjà nourries au foin. On a commencé à puiser dans les stocks de l'hiver et inquiets parce que le cours s'envole et que le cours de la viande et le cours du lait, eux, ne décollent pas. Ils font l'inverse du fourrage. Si aujourd'hui la situation n'est pas encore critique, ces éleveurs s'inquiètent pour l'avenir. Sur cette autre parcelle, du régras destiné à l'alimentation des laitières a été planté il y a un mois. Et t'as roulé derrière ? J'ai roulé derrière pour garder le maximum d'humidité au sol et pour essayer que ça lève le plus vite possible. Tout ce qu'on a mis en place, c'est des centaines d'euros qui sont mis en place sur des terrains. On ne sait pas derrière si on va pouvoir récolter. Après, ça manque à gagner. Donc voilà, c'est tout ça qui est perdu. Face à cette situation exceptionnelle et une sécheresse automnale qui dure, la Chambre d'agriculture tente d'apporter son aide. Bilan, analyse de fourrage. Pour limiter les dégâts, elle préconise les grands moyens. Ces conseils, c'est de limiter le nombre d'animaux improductifs pour que justement l'alimentation qui est distribuée soit utile aux troupeaux. Malheureusement, les éleveurs, ils ne peuvent pas se permettre d'avoir trop de bouche à nourrir pour lesquels il n'y a pas de retour économique après sur l'exploitation. À l'autre bout du limousin, au nord de la Haute-Vienne, les commandes afflue chez ce négociant et la paille manque déjà. C'est quoi comme type de boîte à emmener ? Pour répondre à sa clientèle locale, il propose des substituts comme la paille de maïs. Mais il doit aussi s'approvisionner en Espagne. Résultat, les prix grimpent. La paille se négociait aux alentours de 60 à 70 euros et maintenant elle va être aux alentours de 100 euros, voire plus pour la paille qui vient d'Espagne. Mais ça c'est quand même une bonne nouvelle pour des négociants comme vous ? Non, parce qu'on l'achète beaucoup plus cher madame. Autrement, ça serait fantastique. Dans ce contexte, la FDSEA corrézienne a lancé une opération fourrage. Grâce à son réseau, elle a organisé une récolte de paille de maïs. Elle met également en relation les vendeurs et les acheteurs pour ralentir la spéculation. C'est le malheur des uns, c'est le bonheur des autres. Et là, on aura quand même certainement, enfin on a déjà des effets spéculatifs. Et vous, vous essayez donc avec ce genre d'opération de les freiner un peu ? Voilà, mais d'essayer de tenir un prix, je dirais, acceptable. Et c'est difficile ? C'est dur, oui. Plus d'une cinquantaine d'agriculteurs corréziens sont déjà inscrits à cette opération fourrage. Le même dispositif a été lancé en Haute-Vienne et en Creuse. Le même dispositif a été lancé en Haute-Vienne et en Haute-Vienne et en Haute-Vienne. Merci.